Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer quelques points essentiels qui te serviront pendant que tu seras en formation à l'OFPPT et même quand tu intégreras le milieu professionnel. Le respect des règles en matière d'hygiène, sécurité et environnement est essentiel dans la vie courante, mais plus encore dans le travail. Certaines activités peuvent représenter un danger pour ta sécurité ainsi que pour l'environnement. Donc pour éviter ces dangers, c'est très simple. Il suffit de respecter certaines mesures, tu te demandes sûrement lesquelles. Il faut tout d'abord apprendre à faire la distinction entre les différents symboles de sécurité au travail tout en te basant sur leurs couleurs et formes. Pour être plus clair, je vais te donner quelques exemples. Nous avons le rouge avec des panneaux cercles qui symbolisent l'interdiction, comme l'interdiction de fumer ou de toucher à quelque chose de danger. Le jaune pour la signalisation des risques et dangers, comme pour signaler la présence de véhicules de manutention et d'un danger électrique. Nous avons le bleu qui symbolise l'obligation, comme le fait de devoir mettre ses vêtements de sécurité, chose qui est très importante. Cela regroupe les lunettes de protection, les chaussures de sécurité, les gants qui permettent de protéger les mains, la combinaison de travail obligatoire, le casque qui permet de protéger la tête et finalement la visière qui se met sur le visage. Il faut strictement s'assurer du port de l'ensemble des éléments mentionnés sur les panneaux d'eau, puisque cela t'évite plusieurs dangers. Le verre pour les secours, lors de la présence de produits chimiques qu'on retrouve dans les laboratoires, par exemple la douche de sécurité et le rinçage des yeux. Et finalement le rouge, avec des panneaux rectangulaires qui indiquent le matériel de lutte contre l'incendie, comme l'extincteur de feu et le téléphone pour la lutte contre l'incendie. Quant aux risques qui peuvent nuire à l'environnement, il est nécessaire de déployer certaines actions. Vous vous demandez certainement lesquelles ? Et bien c'est simple, pour protéger son environnement, il faut adopter de bons gestes pour économiser l'électricité, en arrêtant les machines par exemple. Et pensez à protéger notre source de nourriture et d'eau potable. Sans oublier également le tri des déchets. Tu as par exemple la poubelle jaune qui est dédiée aux déchets de plastique, la verte pour les déchets en verre et la bleue qui concerne le papier. À la prochaine pour d'autres conseils.